Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir The Legend. C'est un synthétiseur analogique qui émule les synthés Moog de chez Synapse Audio. Ce synthé, on peut le trouver sur le shop de Rezone. C'est un rack extension, mais aussi sur le site de Synapse Audio. Synapse Audio, c'est une grosse société, entre guillemets, c'est une société connue pour CVST, qui fait notamment Dune3, un synthétiseur qui fonctionne vraiment très bien. Personnellement, je ne l'ai pas, mais c'est un excellent outil. Les retours que j'ai eus d'utilisateurs sont vraiment très, très bien. Alors, aujourd'hui, on va voir The Legend. J'ai été super surpris par la qualité sonore du rack extension. Alors, il faut savoir que The Legend, on peut le trouver autant au format VST qu'au format rack extension pour Rezone. Donc, on va pouvoir le faire fonctionner sur n'importe quel séquenceur. Donc, au niveau rack extension, il est à 99 euros. C'est le même prix pour le VST. Et on peut l'avoir sur le shop de Rezone. Et ça vaut vraiment le coup, parce que c'est une excellente émulation des Moog. Donc, on va aller faire un petit tour du propriétaire directement dans Rezone. Donc là, j'ai chargé le rack. Donc, c'est un synthétiseur qui va avoir trois oscillateurs qu'on va retrouver ici. L'oscillateur 1, oscillateur 2, oscillateur 3. En même temps, au passage, on va faire des petites révisions sur tout ce qui est sound design et synthèse. Ça ne fera pas de mal. Ici, on va avoir ce qui concerne la molette de Pitch Bend et la molette de Moodwell. Juste à côté, on va avoir une partie contrôle pour ce qui est du glide et de la modulation de mix entre l'oscillateur 3, le mix et le générateur de bruit. Juste à côté, on a de petits switches pour faire intervenir soit l'oscillateur, les filtres. Après, on a la partie tuning avec les deux contrôles et la partie output qui va nous permettre, un, d'activer les effets qui se trouvent à l'arrière du rack. Donc, on a un délai, une reverb et on va avoir le mode de jeu. Donc, on a soit le mono avec le petit slash extérieur parce qu'on peut faire intervenir des sons externes pour pouvoir profiter du filtre à la moog. Ensuite, on a un mode polyphonique et un mode unisson. Après, en ce qui concerne la polyphonie on va pouvoir jouer sur le spread enfin, pour la polyphonie et l'unisson on va pouvoir jouer sur le spread le détune et on a le bouton de volume. Donc, les trois oscillateurs comme j'ai dit tout à l'heure avec le waveform pour pouvoir choisir les différentes formes d'ondes. Je vais couper l'effet on va l'écouter au naturel Alors, je vais même laisser qu'un seul oscillateur Ensuite, on va avoir le range pour déterminer le genre de son qu'on veut faire aigu Ensuite, on a un semi et un fine pour aller plus en douceur et la possibilité d'éteindre ou d'allumer les différents oscillateurs Juste à côté, on va avoir le volume de chacun des oscillateurs On a le générateur de bruit qui peut générer soit du bruit rose soit du bruit blanc En dessous, on a un drive et un feedback donc c'est un mode où en fait on va faire comme une boucle audio qui va reprendre le son des oscillateurs Donc le mode unison lui ça va nous permettre de doubler les performances de l'oscillateur pour faire des gros sons Je vais virer ça Alors, au naturel avec l'unison Ça nous double les voix Juste en dessous ici Alors ici, on va avoir la partie filtre donc avec son cut-off Le résonance et l'enveloppe amount Ensuite, on va pouvoir déterminer si on veut un low pass ou un band pass filter la pente 12db ou 24db par octave Hop Et on va pouvoir activer les filters K-Track Juste en dessous on a l'enveloppe de filtre Et après, en dessous on va avoir l'enveloppe générale du synthé Donc, avec son attaque decay, sustain Je vais réinitialiser Quand on retourne le rack Donc, on va se retrouver avec le global où on va pouvoir régler le range en ce qui concerne le modwell enfin, le pitch bend pardon Donc, hop jusqu'à 24 Par défaut il est sur 7 Donc, pour le haut et pour le bas Voilà Ensuite, les différents modes de jeu Là, on va avoir une partie pour pouvoir gérer la modulation gérer la réponse des oscillateurs Pareil pour ce qui est du filtre et la saturation au niveau de de l'amplification Juste en dessous on a l'effet délai et reverb Donc, en sachant que pour les activer il faut activer ici le effect Et les réglages se font au do Donc, on a un time pour régler la time division le feedback un stéréo with et un dry with pour pouvoir mélanger le son naturel avec le son déléifié on va dire Ensuite, pour la reverb on a un time un bouton pour la coloration un stéréo with et pareil un dry with En dessous on a un petit bouton performance pour pouvoir déterminer si on veut que la vélocité joue sur le volume ou sur le filtre avec un petit potard pour régler la moute et la même chose en ce qui concerne l'after touch mais entre la modulation et le filtre Ici on a une entrée audio qui va nous permettre en fait de prendre un autre module et de pouvoir bénéficier de la section filtre du synthétiseur La petite particularité c'est qu'une fois qu'on a branché notre module externe donc là tout à l'heure je vais vous faire le cas avec le 1NNXT pour pouvoir faire fonctionner la section filtre il faudra jouer des notes sur le clavier sur la piste du légende je retourne derrière ensuite on a l'entrée séquenceur in pour mettre un autre séquenceur pour le commander ou différents éléments que vous pouvez avoir en rack extension et enfin les sorties audio tout en haut donc on a l'indicateur de notes quand c'est joué et bien sûr la fenêtre de browser pour aller sélectionner les patches au niveau des patches on va avoir des basses des cordes on a un petit dossier avec le patch init pour pouvoir initialiser le synthétiseur des patches signatures hop des leads poly FX et des sons vintage alors honnêtement moi j'ai été hyper surpris parce qu'on dirait vraiment un moog c'est donc c'est 100 euros mais comparativement au prix d'un synthétiseur moog c'est vraiment pas cher il y a juste une petite partie que j'ai oublié ici on a les CV input donc qui vont pouvoir nous permettre de contrôler aussi bien les oscillateurs le générateur de bruit le drive feedback le cutoff du filtre la résonance l'enveloppe à mount enfin bref on a quasiment tous les éléments de la face avant qu'on peut commander en CV et on va voir tout à l'heure ce que ça peut donner on va se prendre un petit son hop de la face de la face de la face Donc si j'ai bien compris, en fait, le Legend, c'est tout simplement une émulation du Moog Voyager. Sous-titrage MFP. On va s'écouter quelques leads. Sous-titrage MFP. 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 ... 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